Un match âprement disputé par deux équipes qui jouent le maintien. Une équipe d'Ijonaise qui est venue avec des intentions très défensives, avec un jeu un petit peu plus restrictif que d'habitude. Beaucoup de jeux longs, beaucoup de duels aériens. Il a fallu s'y adapter. On avait un jour de récupération en moins par rapport à eux, qui avaient joué vendredi. Nous, on a eu les jambes lourdes en première mi-temps. On a eu du mal à se mettre dans le rythme, mais on a très peu concédé d'occasion. Contre la cinquième attaque du championnat quand même, une équipe qui a tout le temps beaucoup d'occasion de but et qui ce soir ont mis la barre transversale, a eu très peu d'occasion franche. Et nous, à contrario, on a réussi après une première mi-temps un peu délicate, où on a dû s'adapter à notre état physique et à ce que nous a proposé Dijon. On a fait une deuxième mi-temps très intéressante, où on a produit du jeu, on s'est créé quelques occasions, pas suffisantes. On a beaucoup centré, 22 ou 23 centres sur l'ensemble du match, avec pas mal de déchets, seulement 6 ou 7 réussis. Donc voilà, ça compte beaucoup. Quelques frappes non cadrées qui auraient pu être un peu plus dangereuses. Donc voilà, moi je n'ai rien à reprocher à mes joueurs sur le plan des intentions et du contenu, mais on a l'humilité de penser que cette équipe de Dijon a de la qualité et qu'elle était venue elle aussi pour faire un résultat. On vient de prendre 4 points en 2 matchs. On sait que jouer 2 fois en 3 jours à domicile, c'est toujours très compliqué de gagner les 2 matchs. Nous, on a pris 4 points en 2 matchs, ça fait très très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. C'est une des plus belles séries. On avait démarré le championnat comme ça, même s'il y avait des fois des matchs à l'extérieur. Donc on a tout fait pour l'emporter, mais on n'a pas réussi à marquer ce petit but. Mais il y a des matchs comme ça, je me rappelle le match de reprise contre Dijon-Nen-Mordeaux, qu'on a perdu 1-1-0. Là ce soir, pour la deuxième fois consécutive, on ne prend pas de but. On redevient solide. Voilà, on a eu des situations, mais René a fait son match. Il y a un défenseur qui a sauvé sur la ligne, sur la frappe de Grand-Cyr. Il faut l'accepter. Maintenant, on va bien récupérer et on a l'intention de poursuivre cette série à Rennes, samedi. Je fais une analyse comme quoi c'est très bien. C'est très bien d'avoir pas pris de but. C'est très bien d'avoir ramené un point ici pour le classement, pour le mental, la confiance. On avait besoin de ça. On espère toujours gagner les matchs. Maintenant, aujourd'hui, je pense que l'objectif était de ne pas prendre le but en priorité. De ne pas s'exposer non plus aux contrôles de l'adversaire, ce qui n'a pas trop mal fait. Et puis, je suis satisfait de l'engagement, de la solidarité qu'on a montré ce soir. On a un objectif, c'est quand même de se sauver. On fait partie des équipes qui sont plutôt dans le bas de classement. Pour l'instant, on aimerait se maintenir à la place où on est. On va voir plus. Mais ça passe par des matchs comme ça. Un match rugueux, difficile, âpre, qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais aujourd'hui, ce nul nous satisfait.